Vous voyez qu'il a des amis ? Oui, il a beaucoup d'amis. Et pourquoi aurait-il beaucoup d'amis ? Eh bien, pour aller sur son yacht. Pour aller sur son yacht ? Mais non, mais non, asseyez-vous. Mais non, cet homme-là n'a pas d'amis. Ceux qui l'ont connu jadis savent que sa fortune n'est pas honnête. La fortune est malhonnête. Eh oui, on le fuit comme un pestiféré. Alors, alors, alors que fait-il ? Oui. Eh bien, il déménage. Oui, peut-être qu'il déménage. Mais alors, que se fassera-t-il dans sa nouvelle résidence ? Ça s'arrangera ? Mais non, ça ne peut pas s'arranger, asseyez-vous. Ça ne peut pas s'arranger. Parce que, quoi qu'il fasse, où qu'il aille, il lui manquera toujours l'approbation de sa conce, de sa conce. De sa concierat ? Oh, de sa concierat. Oh non, rappelez-vous. Alors là, vous avez zéro. Alors là, zéro. La moyenne, elle va... Non, non, franchement, vous êtes incroyable. Non, c'est pas possible. Non, cet homme-là n'aura jamais l'approbation de sa conscience. Parce que... Et là, je veux vous entendre. Parce que... Bien... C'est bien, très bien. Oui, c'est bien. Et puis aussi que... Et l'argent ne fait pas le bonheur. Très bien, oui. Très bien. Ça, c'est bien. Bon, maintenant, voyons. Voyons l'état d'esprit. L'état d'esprit d'un non-atome. D'un non-atome. Après une journée de travail. Oui, qu'est-ce que moi ? Il est fatigué. Oh ! Enfin, vous avez oublié ce qu'on a dit vingt fois. Asseyez-vous. Ce qu'on a dit vingt fois dans cette classe, enfin. Le travail est-il fatigant ? Le travail ne bâtit de personne qui bâtit de ses loisilotés merde tous les vies. C'est bien. Ah, vous, je vous mets dix. Ah oui, dix, dix. Ah oui, c'est bien. C'est bien. Et si cet homme est caissier, même dans une grande banque, il rendra ses comptes avec une minutie scrupuleuse. Et s'il est commerçant, eh bien, il évitera les bénéfices exagérés ou illicites. Et ainsi, ses clients seront très contents et cet homme pourra faire fructifier ses affaires. Ah, alors là, je me dis prends. C'est pas moi, tu sais. Comment, c'est pas moi ? Comment, et ça, qu'est-ce que c'est, ça ? Hein ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Allez, allez, venez ici. Allez, non mais, à genoux. À genoux. Devant, oui. À genoux devant vos camarades qui vous jugent sévèrement à la fin de la classe, je déciderai, je déciderai de votre sort. Pour l'instant, je vous condamne à l'incertitude. Ah, bon. Alors, après cet incident fâcheux, mes enfants, eh bien, nous allons continuer d'être le centre moral. Bien. Alors, on disait, on disait naturellement que... M. Tapas, Mme la baronne, plus tard, Vergnol, désire vous parler. Écoutez, M. Tapas, j'ai pas fini d'être le centre moral. J'ai pas fini, écoutez. La matière ne souffre point de retard. Mes enfants, vous pouvez aller jouer. Je viens vous demander, M. Tapas, ce que vous pensez du travail de mon fils à genoux. Je vous aime beaucoup, monsieur. Il parle souvent de vous en des termes et merci, Marc. C'est merci, Marc. C'est merci, Marc. C'est merci. 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 Merci pour tous ces applaudissements. Merci pour votre présence qui est nombreuse. Comme vous l'a dit André tout à l'heure, c'est la deuxième fois que nous venons jouer ici à Gange, invité par l'association Gange 1900. C'est une expérience extraordinaire. Nous sommes chaque fois ravis et nous ne demandons qu'à renouveler cette expérience. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée et de rentrer chez vous sans encombre. Merci.